Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de Dimanche, le Dieu qui entend. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Exode 3, verset 7. 400 ans, c'est long, surtout quand on attend dans des conditions d'esclavage qui s'aggravent. Dieu avait promis qu'il reviendrait vers son peuple et qu'il les ferait sortir d'Égypte. Mais génération après génération, ils demeuraient là à bâtir la richesse et le prestige de leurs oppresseurs idolâtres, pendant que Dieu semblait garder le silence. C'est alors que Dieu se manifesta d'une manière unique. Il apparu dans un buisson en flamme, dans un désert reculé, à un chef improbable, un presfugitif, un humble berger appelé Moïse. Il donna à Moïse, réticent, un travail afférent, dont la première partie consistait à retourner voir les Israélites en Égypte, avec le message que Dieu avait entendu et vu leur oppression, et que oui, ils s'en souciaient. En fait, ils étaient sur le point d'intervenir de façon spectaculaire pour changer leur situation. Lisons Exode 3, les versets 16 et 17. Pourquoi était-il important pour Dieu de commencer à exposer les grandes lignes de son plan pour ce peuple avec ce message particulier ? Qu'est-ce qui attire votre attention dans cette déclaration de Dieu ? Exode 3, versets 16 et 17. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Non seulement il a un plan pour leur donner un pays meilleur, mais il n'a pas l'intention que le peuple s'échappe d'Égypte sans ressources. Pendant des centaines d'années, ils avaient contribué à la richesse de l'Empire égyptien. Dieu avait anticipé la résistance initiale du Pharaon, mais il assura à Moïse que les Israélites auraient une compensation pour leurs années de dure labeur. Je donnerai à ce peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Exode 3, verset 21. Après leurs années d'oppression, Dieu saisit l'occasion d'établir un nouveau genre de société avec ses anciens esclaves. Il voulait qu'ils vivent différemment et qu'ils établissent une société durable. Son plan était le suivant. Cette société d'un genre nouveau serait un modèle pour les nations environnantes. Et comme Abraham, les bénédictions que le peuple recevait de Dieu béniraient également le monde entier. À quel point est-ce important pour vous que Dieu soit un Dieu qui voit la souffrance des gens dans le monde et qu'il entend leurs appels à l'aide ? Qu'est-ce que cela vous indique sur Dieu ? Prenez en compte Exode 4, verset 31. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Les chrétiens sont-ils appelés à s'impliquer activement dans les questions de justice sociale actuelle, immigration, répartition des richesses, pauvreté, crimes, etc. ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.